L'accroissement des échanges inter-africains et la promotion du développement des chaînes de valeurs et des zones économiques spéciales constituent les recommandations phares de la 14e réunion du Conseil des ministres du commerce extérieur de la zone de libre-échange continentale africaine ZLEKAF qui s'est clôturée à Zanzibar en République unie de Tanzanie avec un appel du vice-président de cet archipel, Ahmed Suleyman, qui consiste à mobiliser davantage les chefs d'État africains de s'approprier les objectifs de la ZLEKAF. La République de Mokatu du Congo, avec ses instruments internes de planification, s'y prépare des pieds fermes mais pour ne pas être un dépotoir au sein de la ZLEKAF, rassure Julien Palikoukaunga, ministre du commerce extérieur et rapporteur de ses assises. Entre nous, le volume du commerce est inférieur à 3% tout part à l'extérieur. Et donc les chefs d'État ont décidé désormais de créer cette zone de libre-échange avec pour objectif la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires. Seuls les produits originaires de chaque pays seront concernés par cette procédure de démantèlement tarifaire. Nous devons accueillir très favorablement l'entrée de la RDC de la ZLEKAF et avec les plans nationaux que nous avons, notamment les plans nationaux stratégiques de développement, les plans de digitalisation, les plans de transformation agricole, les plans des infrastructures, que tous ces plans soient mis en œuvre pour permettre à la RDC de se préparer efficacement à cette zone de libre-échange continentale. En marge de cette rencontre, le ministre congolais du commerce extérieur a échangé avec le secrétaire général de la ZLEKAF, Ouam Kelmené, plusieurs sollicitations ont été au menu. Il sera organisé en RDC, si nous le voulons et nous l'avons voulu, très prochainement un forum sur le secteur privé de tous les pays de l'Afrique centrale. Nous avons sollicité d'organiser le prochain conseil des ministres de la ZLEKAF à Kinshasa au mois d'octobre et nous allons soumettre cela au niveau de notre gouvernement. Nous avons sollicité qu'un des bureaux de la mise en œuvre de ce programme de la ZLEKAF soit installé à Kinshasa. Signalons que la ZLEKAF contribuera à réduire la dépendance commerciale actuelle de l'Afrique vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada